Introduction. Il y a quelques mois, j'ai reçu l'ouvrage d'un écrivain, une femme, Marie-Louise Labiste, experte en langue hébraïque, et qui avait pour titre « Les traités de la connaissance ou la cabale retrouvée ». Il était accompagné d'une dédicace chaleureuse. Ma lettre de remerciement reçut en réponse une lettre explicative, m'apprenant que Dominique Aubier, entre parenthèses Marie-Louise Labiste, avait lu tous mes livres de large diffusion. Entre parenthèses, mais bien que calabaliste, pas ce par trop ésotérique pour un non-initié. Et que, dès 1963, à la lecture du Soleil à l'homme, elle avait constaté que j'avais découvert le secret des secrets, le secret de la cabale. Depuis, nous nous sommes rencontrés, et j'ai été conquis par la culture extrêmement variée de cet écrivain, aussi bien sur le plan scientifique que littéraire et historique. Je dirais pourquoi plus loin. Le secret des secrets, pour elle, semble bien être en réalité la notion de ce que j'appelle depuis 30 ans « niveau d'organisation ». Et j'ai réalisé la difficulté qu'avaient rencontrées, dans ce cas, les cabalistes, à se faire comprendre, si j'en juge par celles que j'ai moi-même rencontrées, bien que m'exprimant dans un langage contemporain accessible à tous. Sur ce, je me suis précipité sur l'encyclopédia universalis au chapitre cabala. Je ne puis dire que j'ai été le plus renseigné sur cette cabale, littéralement tradition, en apprenant que l'un des instruments providentiels de la connaissance mystique était la Torah, manifestation écrite de la sagesse divine qui ne peut cependant s'exprimer en langage humain. L'autre instrument étant la langue hébraïque qui reflèterait la matière spirituelle de l'univers. L'historique de la cabale, de la période talmudique à la cabale chrétienne, l'histoire des différents courants qu'elle emprunte, de même que les innombrables noms de ceux qui l'ont interprété ainsi que les titres de leurs écrits, ne m'ont pas révélé la leçon qu'elle comporte, par ignorance sans doute, de la langue hébraïque puisque celle-ci est un des instruments de cette connaissance. C'est ainsi que, bien que flattée puisque Dominique Aubier, hébraïsante, a pu découvrir dans mes écrits depuis longtemps déjà l'inspiration cabaliste, je me limiterai dans cet ouvrage à décrire, maladroitement sans doute, avec des mots, des mots dont je me méfie, l'approche, pour un chercheur de la fin de ce XXe siècle, de la compréhension aveugle qu'il a du monde. Celle-ci n'est que le reflet de ses lectures, de ce qu'il a pu retenir de l'approche des autres et de celle que sa profession lui a donnée. À quel niveau se situe cette source interprétative nouvelle qu'apporte la biologie encore balbutiante ? En quoi s'accordent-elles aux autres croyances antérieurement élaborées ? Quelles suspicions jettent-elles sur elles et sur elles-mêmes ? Sous-titrage ST' 501